Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est minuit 12 et vous serez priés de lâcher ce que vous appelez à tort, ou plutôt, peut-être parce que vous ne le savez pas, mais ce que vous appelez à tort la modération de fou allié. Du coup, pour rappel, vous pouvez toujours aller voir la capsule qu'on avait fait où on leakait la vidéo psychodélique et où on rectifiait les conneries qui disaient sur la situation. Mais grossièrement, il y a eu une scission entre fou allié et sa modération et tout. Un problème maintenant de la gestion du Discord et tout. Grossièrement, Stéphane tout à l'heure. Et donc du coup, comment ça s'appelle ? Il y a eu scission. Il y avait toujours cette histoire de clé qui n'était pas rendue. Visiblement, ça n'a toujours pas l'air d'être réglé, mais on le souhaite de toute façon. On n'est plus à ça après maintenant. Mais donc du coup, cela fait bientôt plus de deux mois, si je n'ai pas de bêtises, que Stéphane n'est plus sur ce Discord, que le Discord a été renommé et que du coup, l'équipe de modération de ce Discord n'a plus rien à voir ni à faire avec fou allié. Et que par corollaire, en fait, fou allié n'a plus de modérateur. Et donc du coup, comment ça s'appelle ? Ça commence un peu à casser les couilles, déjà des concernés, mais moi aussi, je ne vais pas vous le cacher, de voir des gens qui parlent de ces personnes comme étant de la modération de fou allié. Alors que ça fait plusieurs mois que ce n'est plus le cas. Et que pour certains, en fait, ils se sont séparés en très mauvais termes. Ce n'est pas le cas de toute l'équipe de modération, mais il y a quand même ça à prendre dans l'équation. Et donc du coup, vous serez priés, en fait, d'arrêter de casser les couilles et d'appeler ces personnes les modérateurs de fou allié. Et du coup, Crisie, qu'on salue et qui est dans le chat, si c'est... Oui, bah oui, j'ai dans le chat, disait une fois pour toutes, il n'y a plus de modérateur du fou allié. Arrêtez de parler au présent sur ce sujet. Ça commence alors à casser les couilles, on va pas se mentir. Le Discord a été renommé, il n'a plus de lien avec lui. Et si techniquement, il n'a pas fait le transfert, il n'est plus sous sa responsabilité. Malheureusement, bon, bah écoutez, ça, il faudra faire avec. Il n'a toujours pas donné les clés, mais il a abandonné le compte Discord. Selon ses dires, il a tout tenté, Sieux. Je ne sais difficilement comment il aurait pu se gourer, mais bon, soit, pourquoi pas. Crisie, et on s'en fout, en fait. Ça n'a plus de rapport avec lui. Si les personnes concernées vous disent ça, vous serez priés de les écouter, Sieux. Et c'est la personne qui a souligné publiquement, quand même, qui ne rendait pas les clés au modérateur qui dit ça. Donc, du coup, vous serez priés d'arrêter de casser les couilles avec ça. Et la nuit, en fait, ce qu'elle veut, vos croisades sont les vôtres, mais arrêtez de parler de personnes ou d'un Discord qui ne veut plus être mêlée de près ou de loin à tout ça. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut retenir. L'appréciation que vous avez de Stéphane, elle vient de Stéphane. L'équipe de modération du Discord, de base, elle n'avait rien à voir avec Stéphane, dans le sens où ce qu'elle faisait, genre, c'est tout ce que Stéphane leur avait délégué en mode, « Bon, démerdez-vous, tu vois ? » Donc, du coup, c'était des années-lumière de ce que fait Stéphane, c'est-à-dire chercher la merde sur Twitter et faire l'alarmiste en vidéo. Mais du coup, en fait, vous tombez sur ces personnes parce que vous n'appréciez pas Stéphane, alors que ces personnes, tu veux, déjà pour certains, ils n'apprécient plus trop Stéphane, tu veux, mais deux, elles n'ont pas tant de choses à voir avec ça. Ça paraît paradoxal étant donné que c'est son équipe de modération, mais quand tu prends en compte comment il s'occupait de son équipe de modération, en fait, ça a été la raison de la scission. C'est qu'en fait, le gars, il n'avait rien à voir avec ça, mis à part le non-foilier. Donc, du coup, que vous ayez des problèmes avec Stéphane, je suis le premier à le comprendre. Je viens de faire une capsule où je lui gueule dessus à l'insulté de fils de pute. Mais ce n'est pas une raison pour tomber sur son ex-équipe de modération, tu vois. Par exemple, je vais prendre le cas de Blood Angel. Blood Angel et moi, tu vois, on est souvent en désaccord. Et ce n'est pas pour autant que je le lapide sur la place publique, tu vois. Si j'ai mes désaccords avec Blood, on se respecte, tu vois. Il comprend mon avis, je comprends tout le sien, et puis basta, tu vois. On passe à autre chose. On sait qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, et puis ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, en fait, à moins que tu vives dans une secte, en fait, ce n'est pas sain d'être d'accord avec tout le monde sous tous les sujets. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Lâcher ces putains d'ex-équipe de modération. C'est... Oui, je vais baisser d'un ton. Comment ça s'appelle ? Vos croisades... Tac, 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 tac. Nous ne sommes plus modérateurs du fou allié. Voilà. C'est du coup, crise est rajoutée. J'ajouterai qu'on n'est pas une entité. Chacun pense ce qu'il veut sur la situation. C'est fatigant de se voir interpréter des intentions. Le déshonneur par associé à nos réunions aussi. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, je pense que faire n'importe qui qui a un cerveau, comment on s'appelle ça en compte ? Après, pour ceux qui ont envie de faire des amalgames pour nuire un fou allié et en s'en battant les couilles de vos gueules... Oui, c'est sûr, ils s'en battent un peu plus cher. Mais ça, ouais, ça... Aucune hésitation, quoi. On est libre de penser ce qu'on veut. Parfois, je défends fou allié. Parfois, non. Ça me regarde. J'ai besoin d'une personne pour faire un avis sur le genre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, réciproquement, tu vois. Tout à l'heure, je suppose que tu n'étais pas d'accord, des fois, avec des moments où j'insultais. Vous voyez, c'est pas pour autant qu'on en fait un fromage, quoi. Bref. Malheureusement, pas tout le monde n'en est. T'inquiète, je comprends. Vous pouvez l'oresser déjà de revenir à YouTube. Tu peux liker, commenter, abonner, partager, commenter l'algorithme. Nous allons sur Kik ou sur Trouveau, sur YouTube ou sur Twix. Ou sur Spotify, tout aussi. Madge ? Un commentaire ? Quelque chose d'ajouter ? Ouais, pas grand-chose, du coup. Pas grand-chose. Je pense qu'on avait fait le tour avec celle d'avant. D'accord, ok, 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 je comprends. Comment je coupe cette merde, par contre ? Le bouton rouge. Et merci bien.